Bon, alors bienvenue ici à mon énigme, le deuxième. Je n'ai pas fait les 100 unités, j'ai fait juste 5 par 5, 25, mais le raisonnement va être le même. Et on va généraliser pour un 10 par 10. Alors ici, j'ai 25 unités, les cartes représentent les 25 unités, ils sont cartes fâchées, fâces cachées, pardon. Donc c'est comme si l'ampoule était en position OFF. Alors, première journée, ce qui arrive, c'est la première journée, donc tous les multiples de 1, on doit retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors, toutes les cartes sont revérées parce que tous les nombres sont des multiples de 1. Alors là, on comprend ça, ça va de soi. OK. La deuxième journée, les multiples de 2 changent d'état. Alors, celui-là change d'état. Celui-là ici. Le sixième, huitième, dixième, douze, quatorze, seize, dixième, douze, quatorze, seize, dix-huit, vingt, vingt-deux, vingt-deux, vingt-quatre. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le premier ne changera plus jamais d'état. Le deuxième non plus, parce que maintenant, on va faire les multiples de 3. Donc, ces deux réponses-là sont fixes. On sait que le numéro 1 sera allumé à la fin. Le numéro 2 sera éteint. Faisons tous les multiples de 3 maintenant. Donc, 3, 6, 9, le 12, le 15, le 18, le 21 et le 24. OK. Tous les multiples de 4. Donc, portion 4 ici. Position 8, portion 12, portion 16, portion 20, portion 24. OK. Position jour 5, multiple de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Alors, on remarque que le 1 et le 4 seront toujours allumés. Parce qu'on ne peut plus revenir sur eux autres. On a dépassé ces étapes-là. On a le 1 et le 4 qui vont donc être allumés à la fin. Jour 6. Donc, 6, le 12, le 12, le 18 et le 24. Jour 7. Alors, le 7, le 14 et le 21. Voyez-vous, il n'y a pas assez de place pour qu'on tuer. Jour 8. Alors, le 8e aussi. Le 16e et le 24e. Donc, plus on avance, moins il y a de 4 qui servirent. Donc, on remarque que tout ça est éteint. Jour 9 maintenant. Le 9e, le 18e, le 27e, il n'y en a pas. Le 10e, 10e, 20e, c'est tout. Alors, on remarque que les deux premiers rangés, nous avons le 1, le 4 et le 9 qui vont être fixés pour la fin. Le 11e, donc le 11 et le 22e, c'est tout. Pour le 12, c'est le 12 et le 24e. Ensuite, pour le 13, c'est le seul. Il n'y en a pas de 26. Pour le 14, ça va être le seul. Le 15, ça va être le seul. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24 et le 25. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons 1, 4, position 9, position 16, position 25. À première vue, nous, on dirait que ce sont les multiples, c'est-à-dire les carrés parfaits. 1, 4, 9, 16, 25. Mais maintenant, pour généraliser, on va réfléchir à ce qui se passe. En fin de compte, c'est que si je prends un nombre au hasard, la position, on va dire 24. Je l'ai écrit ici. Alors, le nombre 24. Le 24, au départ, il est à off, mais à cause du 1, il va être devenu on, mais le 1 va forcément aller avec le 24. Le 24 et le 1, ça fait qu'il s'allume et il s'éteint. Donc, il redevient éteint. Par contre, avec le 2, il va se rallumer, mais il va se faire éteindre par le 12. Parce que le 2 x 12 donne 24, comme le 1 x 24 donne 24. Le 3 va aller avec le 8, donc ils vont s'annuler. Et le 4 va aller avec le 6. Donc, un nombre quelconque, par exemple, 24, il a un nombre pair de diviseurs. Donc, il va se revirer un nombre pair de fois. Si au départ, il est éteint et qu'on revire un nombre pair de fois, il redevient éteint à la fin. Par contre, si je prends un nombre carré parfait, par exemple le 36, l'astuce ici, c'est que, bon, nous avons toujours le 1 avec le 36, le 2, 18, le 3 avec le 12, le 4 avec le 9. Ils viennent toujours par pair, mais le nombre au milieu, qui est sa racine carrée, se trouve là une et une seule fois. Ce qui fait que les carrés parfaits ont un nombre impair de diviseurs. Un nombre impair, donc, ils vont être revirés un nombre impair de fois. Ce qui fait qu'à la fin, au lieu d'être éteint, ils vont être en position allumée. Donc, pour 100 unités, le suivant aurait été, donc, évidemment, 36, 49, 64, 81 et 100. Et nous pouvons généraliser, peu importe le nombre d'immeubles, ce sera tous les carrés parfaits. Merci beaucoup. Merci beaucoup.